Bonjour à tous. Des SMS privés d'Agnès Buzyn au moment où elle était ministre de la Santé en charge du Covid sont en train de sortir. Beaucoup, des centaines, échangées avec Macron, avec Édouard Philippe à leur Premier ministre, plus des révélations qu'elle fait dans son livre. Écoutez, c'est de la bombe. S'il y a des choses qui sont extraordinaires, vous allez voir, je vais vous citer, sur l'origine du virus, sur les injections, sur le professeur Raoult, sur beaucoup de sujets, l'Union européenne aussi. Et ça ne fait pas débat dans les médias ? On n'est pas surpris. En tout cas, ici, on va en parler. On va mettre les pieds dans le plat. Je vous demanderai de bien vouloir, si vous le voulez, diffuser, partager cette vidéo et donner de la force à tout ce travail. En vous abonnant à cette chaîne YouTube, vous cliquez sur ça, abonnez-vous en dessous. C'est un clic, c'est gratuit encore une fois. Ça permettra une meilleure diffusion, un meilleur référencement de cette vidéo et de toutes celles de cette chaîne. Vous abonnez à la chaîne. Grand, grand merci. Vérifiez aussi que YouTube, s'il vous plaît, ne vous a pas désabonné. Et réabonnez-vous, le cas échéant. Ça prend vraiment un dixième de seconde et ça aide énormément à la diffusion de cette vidéo que je juge très importante. Parce qu'on cherche la justice, qu'il y a des procès qui s'ouvrent, qu'on cherche la vérité et qu'on va la voir, qu'on ne lâchera rien. Merci. Vous pouvez également soutenir la vidéo par un commentaire ou un pouce en l'air. Vous le savez, le rendez-vous ce vendredi 29 septembre à 19h. On est en direct sur cette chaîne. Préparez vos questions. On va regarder toute l'actualité. Elle est importante. Elle est très, très riche. Donc française et mondiale. Donc soyez là, ramenez du monde. Je vous attends en direct à 19h ce vendredi 29 septembre sur cette chaîne YouTube. Et par ailleurs, nos rendez-vous. Samedi 7 octobre, rendez-vous Paris 14h, place du Palais-Royal. Grande manif nationale pour le Frexit et la sortie de l'OTAN. Romain Bessonnet, vice-président du Cercle Aristote, sera là notamment. Ça va être Charles-Henri Gallois également en génération Frexit. Beaucoup de monde. Ça va être extraordinaire. Soyez, venez nombreux. Ça sera ouvert à tous. C'est sécurisé. Ouvert aux adhérents et non adhérents, comme toutes nos réunions publiques d'ailleurs. Par ailleurs, réunion publique, justement, jeudi 12 octobre à Fréjus. Je commence mon tour de France de la liberté. Réunion publique à 19h, quartier Saint-Aigulf, salle Charles-Denis. Venez très nombreux. Contrairement à ce que je vous ai dit jusqu'ici, il est mieux de s'inscrire. Je vous mets un lien vers l'inscription, vers Fréjus, sous la vidéo en description. L'entrée est à 5 euros simplement. Réunion ensuite vers de l'amitié ensemble, nos questions, etc. Mais c'est mieux de s'inscrire pour nous aider à organiser. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Je vous mets le formulaire d'inscription, encore une fois, sous la vidéo en description. Une inscription. Et puis, vous verrez. Si vous avez des accompagnateurs, vous le signalez. C'est important pour qu'on puisse s'organiser. Merci à vous d'avance. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous attends, patriote. Vraiment, je vous attends. Vous voyez, cette vidéo, elle incarne notre quête de vérité, de quête de justice, de liberté, de souveraineté aussi, parce qu'on va parler de l'Union européenne, de respect. C'est totalement anti-oligarchique, ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est totalement de la résistance. Ce sont totalement de très belles valeurs patriotiques et humaines. On se bat pour nous et les générations qui viennent, mais on ne peut pas le faire seul. Vous non plus. Alors retrouvons-nous. Et on peut se retrouver dans la maison commune qui s'appelle Les Patriotes, le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés de France, tout simplement que j'ai l'honneur de présider. Je vous attends. Vous serez bien accueillis. Comme adhérents ou réadhérents, vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, à côté de chez vous. Alors venez. Vous pouvez adhérer ou réadhérer dès maintenant. Et je vous invite à le faire parce que l'oligarchie, elle, ne retient pas ses coups et elle nous attaque maintenant. Le lien pour adhérer, réadhérer est le premier sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Je l'ai mis en petite fiche maintenant sur l'écran et en fin de vidéo, en cliquant sur l'écran, sur un lien, vous avez l'embarras du choix. Faire un don de soutien au mouvement est également vital. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Pourquoi vital ? Ça nous permet de faire des actions, tout simplement. Moi, aux patriotes, nous n'avons pas, comme mouvement politique, les millions d'euros du système qui coulent sur les faux partis d'opposition qui n'en font rien. Nous n'avons pas les grands copains banquiers, les grands copains journalistes qui aident le système. Non. Mais nous avons la foi, les convictions, la constance, l'action et le rassemblement. Et la sincérité, la ténacité. Vous pouvez aider par un don. Adhésion, réadhésion, don sont défiscalisés aux deux tiers pour vous. Si vous mettez 500 euros, ça vous coûte en fait à peu près 130, un peu plus, pardon. 160, 170. Mais vous voyez, vous avez deux tiers. Si vous mettez 30, ça vous coûte 10, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors envoyons les SMS privés d'Agnès Buzyn et les révélations. C'est important. Alors elle dit « Je donne ces SMS, je les publie parce que de toute façon, ils sont dans l'instruction judiciaire, parce qu'elle est témoin à insister sur cette affaire du Covid. Elle a été mise en examen à un moment et donc ils vont sortir ». Bon. En fait, elle veut aussi se couvrir, bien évidemment. Mais ça fait qu'elle mouille pas mal de monde, évidemment, parce qu'elle sort des SMS échangés, notamment avec Macron et avec Édouard Philippe quand il était Premier ministre. D'abord, le contexte. Son livre est sorti ce 27 septembre. Il s'appelle « Agnès, tu as fait peur au président ». Je ne vous encourage pas du tout à l'acheter. Nous n'avons pas à soutenir les covidistes. Mais en tout cas, sachez qu'il existe et qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc à la sortie des centaines de SMS, avec Édouard Philippe qui était alors Premier ministre, avant Jean Castex, et avec Emmanuel Macron, président de la République, bien sûr. Elle, elle était ministre de la Santé entre le 17 mai 2017 et le 16 février 2020. Ensuite, elle s'engage dans la campagne municipale à Paris. Elle est remplacée à ce moment-là par Olivier Véran. On connaît l'histoire. Elle veut évidemment se dédouaner aussi dans ce livre. Alors des SMS très troublants. On ne va pas perdre de temps. Rentrons dans le vif du sujet. Premier SMS, envoyez-le. Retenez bien les dates. 11 janvier 2020, très, très tôt dans le covid, à 11h58 précisément, à Édouard Philippe, à leur Premier ministre. D'abord, elle veut l'alerter du premier mort en Chine du covid, premier mort officiel. Et elle ajoute cette phrase. Écoutez bien. On suspecte le laboratoire P4 de Wuhan de manipuler les virus. Elle va même. Je vais vous lire exactement parce que ça, c'est ce qu'en dit la presse. Mais dans son livre, elle va beaucoup plus loin. Elle donne tout le SMS. Elle écrit. Donc on suspect que le laboratoire P4 de Wuhan de manipuler les virus. Le MAE, ministère des affaires étrangères français, est parfaitement au courant, écrit-elle. Je te raconterai un jour de vive voix les enjeux de sécurité et les batailles autour de ce P4. Trois petits points. 11 janvier 2020. Alors là, je dis à bout parce que je vous signale qu'à l'époque, moi, j'ai retrouvé tous les articles de presse. France 24, par exemple, le 27 février 2020. C'est toujours en ligne. Le titre coronavirus, pangolin, chauve-souris, le mystère de l'animal hôte demeure. Et il est écrit dans cet article. Depuis début février 2020, donc trois semaines après ce SMS, le pangolin, petit mammifère à écailles, a émergé comme le principal suspect. Le Parisien écrivait le 20 février 2020, donc plus d'un mois après ce SMS, coronavirus, comment deux laboratoires de Wuhan se retrouvent au cœur des théories du complot. Le Monde, d'ailleurs, le 27 mars 2020, plus deux mois après ce SMS, écrivait. Les publications tombent dans le complotisme lorsqu'il est écrit que le nouveau coronavirus serait né dans ce centre de recherche chinois situé à Wuhan. Les chercheurs de ce labo P4 ont démenti cette fausse information, écrit Le Monde. Elle, deux mois et demi avant. Elle écrit au Premier ministre de la France. On suspecte P4. Le ministère des Affaires étrangères français sait tout. Je vais t'expliquer. On voudrait savoir. Cette info n'était jamais sortie. Mais on va continuer dans les SMS troublants d'Agnès Buzyn et même scandaleux. 31 janvier 2020. On est donc toujours au tout début. Elle se rend à Marseille parce qu'il y a des Français à ce moment-là, vous vous souvenez-vous, qui sont rapatriés de Wuhan, mis dans un centre. C'est un centre, je crois, de vacances, un peu en quarantaine pendant quelques jours. Bon. On est à Marseille. Donc le professeur Raoult y est. Il pilote l'IHU de Marseille à l'époque. Bon. Et elle envoie ce SMS à Edouard Philippe. 31 janvier 2020. Je cite. « Le dingue de Marseille est bloqué comme attendu par les gendarmes à l'entrée du centre. » Et le Premier ministre lui répond « Il est vraiment fondu, ton pote. » Donc il parle de Raoult, bien sûr, le professeur Raoult. D'abord, c'est très révélateur. Pour qui se prennent-ils ? Le dingue de Marseille, il est fondu. Etc. On apprend qu'il est bloqué à l'entrée par les gendarmes dans sa propre ville de Marseille. Je veux quand même rappeler le contexte. C'est ça, elle ne le met pas dans son livre. Quelques jours avant. On est le 31 janvier. Quelques jours avant. Le 13 janvier, 18 jours avant. Par arrêté ministériel, la ministre de la Santé Buzyn met l'hydroxychloroquine dans la liste des substances vénéneuses. Donc maintenant, elle doit être prescrite obligatoirement sous ordonnance. Son nom commercial, c'est le plaquénil, vous le savez. On comprend mieux puisqu'elle l'appelle le dingue de Marseille. Mais ça, cette affaire n'a jamais été purgée, creusée. Je rappelle aussi, Le Monde d'ailleurs le rappelle dans un article du 27 mars 2020, c'est toujours en ligne. Son mari, Yves Lévy, était en conflit avec Didier Raoult. Il a été à la tête de l'Inserm, lui, entre 2014 et 2018. Et c'est notamment, il a dû démissionner en 2018 parce que c'est Didier Raoult qui a pointé le problème de conflit d'intérêts. Elle, elle était ministre de la Santé. Lui, il était président de l'Inserm. Un souci. Bon. Yves Lévy, le 23 février 2017, était dans la délégation avec le premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, pour inaugurer justement le laboratoire P4 de Voine. Celui sur lequel Annès Buzyn dit « On sait tout, je t'expliquerai un jour ». Elle dit ça au premier ministre de la France. Elle en sait plus que lui. Et dans son livre d'ailleurs, à un autre moment, Annès Buzyn raconte que son mari l'a poussé jusqu'au bout en février 2020 à rester ministre de la Santé. Elle n'a pas démissionné. Elle a quand même démissionné sous pression de Macron, etc. Mais elle est... Il disait surtout « reste, reste, reste ». Cette affaire n'a pas été creusée et purgée non plus. C'est l'occasion de la remettre sur la table. Autre SMS très troublant. Le même jour, 31 janvier 2020, elle l'envoie à Édouard Philippe, premier ministre. Là, vous allez voir, c'est sur l'Union européenne. C'est troublant par rapport aux décisions qui sont prises au même moment. Il faudra une réunion de ministre, donc ministre européen de la Santé, dimanche ou la semaine prochaine. J'ai demandé qu'on me prépare un courrier pour demander une réunion de ministre à la présidence croate. L'Europe est en PLS, écrit-elle. Et dans son livre, elle écrit page 131. « Dans ce même week-end, je tente une nouvelle fois de mobiliser la commissaire européenne pour discuter de la tenue d'un conseil des ministres sous présidence croate. Même si à la caisse sur le fond, elle me fait comprendre à nouveau que ce n'est pas dans ses attributions et me révèle que les autorités allemandes n'en veulent pas. Leur argument serait qu'on aurait déjà du mal à se mettre d'accord à 2 ou 3. Alors à 27, ils pensent que c'est inutile d'essayer. C'est donc à moi de faire pression sur les pays européens. J'appelle immédiatement le ministre de la Santé croate pour le convaincre d'organiser une réunion à Bruxelles mercredi ou jeudi. Son anglais est approximatif et je ne suis pas certain de tout comprendre, mais il semble qu'il y soit favorable et qu'il va s'y atteler. En revanche, mon collègue allemand Jens Spahn me fait savoir que son pays est furieux qu'on agisse derrière son dos. Et même à ce moment-là, c'est dans page 167 dans le livre, Édouard Philippe lui écrit en mars 2020 un SMS « Certains jours, écrit-il, je me demande à quoi sert ce truc qui s'appelle l'Europe ». Alors l'Europe est en PLS, grosse bataille entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne est furieuse. Le Premier ministre dit « Ce truc, à quoi ça sert ? ». Malgré tout, c'est à ce moment-là, c'est au moment où le gouvernement français semble écrire et penser cela, qu'on va donner tous les pouvoirs à l'Union européenne. Je rappelle que c'est le 18 juin 2020 que la Commission européenne a signé un accord avec les États membres pour conclure au nom de chaque État membre les accords préalables d'achat des vaccins Covid-19. Vaccins, entre guillemets. C'est le 18 mai 2020, c'est à se rappeler dans une des pêches AFP, que Macron, avec Angela Merkel, alors chancelière, dit « Créer une Europe de la santé doit devenir notre priorité ». Donc, ils reconnaissent en privé, l'oral, par texto, etc., que ça ne fonctionne pas, que c'est en PLS, une catastrophe. Mais au même moment, ils vont en avant, ils donnent tous les pouvoirs pour négocier 72 milliards d'euros au total de contrats vaccinaux, record dans l'histoire de l'Union européenne. Macron et Merkel disent « On va créer une Europe de la santé », etc., etc. Plus tous les pouvoirs qu'ils ont donnés à ce moment-là, l'Agence européenne du médicament, et vous savez tout cela. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'incroyable exercice au G20 que raconte Agnès Buzyn dans son livre, qui date de 2017, trois ans avant le Covid. Écoutez bien. C'est dans le prologue, page 13 de son livre, alors qu'elle vient d'être nommée ministre de la Santé. Écoutez bien ce que le G20 leur demande de faire. Nous, les 20 ministres de la Santé des pays du G20, sommes invités à répondre à des quiz. Ils sont en réunion, réunis en G20 en Allemagne. Et elle dit « À un moment, on nous mène dans une salle, et voici ce qui se passe. » Donc je vous le dis, nous, les 20 ministres de la Santé des pays du G20, sommes invités à répondre à des quiz via un petit boîtier. Un scientifique expose longuement les bonnes réponses, après moult explications dans un anglais parfait. Chaque séquence est précédée à un petit film-fiction de cinq minutes extrêmement réaliste, qui semble tout droit sortir du 20h d'un pays d'Europe centrale. Le scénario proposé est inattendu pour la ministre fraîchement nommée que je suis. On est en mai 2017. Un virus respiratoire inconnu surnommé Mars émerge dans un pays à faible revenu appelé « Any Country ». Les autorités de ce pays doivent signaler les cas et prendre tout un tas de décisions pour éviter que l'épidémie se propage. Mais le virus se répand en quelques semaines de la capitale touristes-ville jusqu'au pays voisin nommé « Every Country », puis au-delà. La panique s'installe au niveau international. La pandémie fait les gros titres des journaux du monde entier. Il faut identifier l'agent pathogène, fabriquer des tests pour diagnostiquer les malades, appliquer des mesures barrières. Les lits d'hospitalisation se remplissent. Certains pays veulent fermer leurs frontières et s'isoler. Inquiets de la stigmatisation, le directeur général de l'OMS exhorte les pays à résister car c'est contre-productif. L'aide internationale est requise pour les pays les plus fragiles qui sont débordés. L'économie mondiale s'effondre. La séance dure près de trois heures. À chaque étape, il nous a demandé de réagir. Ça, c'est en mai 2017, trois ans avant. Ils sont forts, hein ? Ils arrivent bien à prévoir les choses, hein ? Puis ça s'est passé comme ça. Et enfin, chacun en pensera ce qu'il veut. Vous pouvez commenter, hein ? Bon, dans les commentaires. Enfin, sur l'injection. Écoutez bien, ça, c'est beaucoup plus court. Dans son livre, au moment où on achète des vaccins, la France déboursera 300 millions d'euros pour préempter d'éventuelles doses. Je ne comprends pas, écrit Agnès Buzyn, pourquoi on achète des promesses à l'avance, façon pour l'industrie pharmaceutique de faire financer sur les données publiques le développement de ces vaccins, qui en sont à des phases très précoces, sans qu'ait encore été publiée aucune donnée d'efficacité. Voilà ce qu'il y a écrit. C'est dommage qu'elle ne l'ait pas dit à ce moment-là et qu'aucun ministre de la Santé ne l'ait dit à ce moment-là. Mais là, c'est écrit. Alors, en conclusion, rien que ça, tous ces quelques SMS, textos, révélations, posent déjà énormément de questions dans beaucoup de domaines. Vous en conviendrez avec moi. On veut avoir les réponses, mais il en faut beaucoup plus. Notamment, il faut lever le secret défense sur toutes les réunions du Conseil de défense sanitaire, toutes celles, plus de 100, qui se sont tenues avec Véran, ministre de la Santé. Et ça, les parlementaires d'opposition seraient censés faire pression puisque c'est le Premier ministre qui peut lever le secret défense. Sinon, on en prend pour 50 ans. Mais s'il n'y a pas de parlementaire d'opposition pour en parler, excusez-moi, ils n'en parlent pas. Mais c'est à nous de faire pression par la résistance. En tout cas, il ne faut rien lâcher. Faites circuler cette vidéo. C'est une pépite explosive d'informations. Merci de la relayer. Merci de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur ce abonné en dessous. Un clic, c'est gratuit. Ça aide terriblement la viralité, la diffusion et le référencement de cette vidéo et des autres. Donc, grand merci que vous soyez un ancien ou un nouveau spectateur sur cette chaîne. Je vous salue d'ailleurs. Je vous en remercie. Mais abonner, c'est très important. Voilà. Nos rendez-vous, samedi 7 octobre, Paris, Grande Magie Nationale. C'est rendez-vous 14h, Palais-Royal. On va jusqu'à la place Pierre-Laroque pour le Frexit et la sortie de l'OTAN. Plus que jamais au cœur de l'actualité. Soyez là très nombreux. Montour de France de la Liberté à Fréjus, Charles-Denis, quartier Saint-Égulf, 19h, entrée 5 euros. On fait le moins cher possible. On vous offre un verre de l'amitié pour qu'on puisse discuter tous ensemble après la réunion publique. Par ailleurs, il faut juste s'inscrire. Il y a un petit formulaire. C'est mieux de s'inscrire, beaucoup mieux de s'inscrire. Il est en lien sous la vidéo en description si vous venez à Fréjus. Je parle de Fréjus. Voilà, on se retrouve ce vendredi 29 septembre à 19h en direct sur cette chaîne. Venez très nombreux, faites venir préparer vos questions. Je vais répondre à tout en direct. On a une sacrée actualité explosive à voir ensemble et très intéressante. Par ailleurs, je vous attends aux patriotes. J'ai besoin de vous. Cette carte orange d'espérance, de transcendance, on se bat pour des choses qui nous dépassent largement. C'est ça qui est ingrat, qui est dur, mais qui est très beau, très noble. Venez dès maintenant, que vous soyez en métropole, outre-mer ou à l'étranger, vous êtes les bienvenus. On est organisé partout. Vous pouvez être adhérents ou réadhérents. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé dans quelques secondes, en lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement pour nous permettre d'avoir plus d'affiches, de tracts, de réunions publiques, de manifs, d'opérations coup de poing et tout le reste, plus outillés pour la très belle liste de rassemblements pour le Frexit que je mènerai aux Européens le 9 juin 2024. Eh bien, faites un don de soutien. Le lien est le deuxième lien sous la vidéo en description pour le don au mouvement. Tout ça est défiscalisé au 2 tiers pour vous. En plus des cadeaux, maisons qu'on vous offre, allez voir sur notre site. 2 tiers défiscalisation. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20 après impôt. Si vous mettez 6 000, ça vous coûte 2 000. Il y en a qui peuvent. Si vous mettez 10, ça vous coûte 3 et quelques. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.